Je ne comprends pas, un détail dans le final de Belle la vie ne passe pas auprès de Laurent Kéruzoré. Les grands adieux ont eu lieu ce vendredi 18 novembre. Après 18 années passées à divertir les téléspectateurs de France 3, le casting de la série Plus belle la vie a tiré sa révérence lors d'un prime mettant un terme définitif aux aventures des habitants du Mistral. Pour certains, c'est tout un pan de leur vie qui disparaît. Pour d'autres, cet arrêt est la source d'une grande inquiétude indissociable des personnages qu'ils ont incarnés parfois pendant plus d'une décennie. Ils redoutent de ne pas retrouver de travail sur le petit écran. C'est donc sans surprise qu'ils ont fait preuve d'une vive émotion dans une lettre publiée dans les colonnes du Parisien. Seulement quelques heures avant la diffusion du prime. Souvent en avance sur les journaux et les émissions de divertissement, la série populaire a raconté la France à la France. Sans distinction d'âge, de sexe, de religion, d'orientation sexuelle, de croyance, de classe sociale. Plus belle la vie vous parlait de vous chaque soir. Pour l'occasion, certains anciens acteurs emblématiques ont accepté de renfiler leurs costumes le temps d'une soirée. C'est le cas notamment de Fabienne Carat, l'irremplaçable Sabia Nasri, qui est apparue sous forme de fantôme. Mais d'autres, à la grande surprise des téléspectateurs, n'étaient pas présents aux festivités. Comme Laetitia Milo, révélée au grand public grâce à la série et à son rôle de Mélanie Rinato. Un détail qui ne passe pas auprès de Laurent Crusoré, qui a grandement déploré qu'elle ne fasse pas partie de cette ultime aventure. Laetitia Milo est mon amie. On se voit tout le temps. Nous n'avons pas de rapport professionnel. On se parle de nos vies, de nos familles mais pas de boulot. On n'a jamais eu ce rapport entre nous. Je l'ai vu récemment, on n'a pas parlé de plus belle la vie. Je ne peux pas vous dire. Je ne comprends pas pourquoi elle n'y est pas. C'est certainement une question d'emploi du temps. Évidemment, j'aurais adoré qu'elle soit là, a commenté ce dernier dans les colonnes de télé Loisirs. L'intéressée a-t-elle refusé de revenir où la production a-t-elle choisi de se passer d'elle, à en croire la réponse de la production il y a quelques mois. Il semblerait que cela vienne plutôt de côté là.